C'est grâce à toutes les épreuves qu'il a surmonté que Xi Jinping a pu devenir le troisième grand héros du Parti communiste chinois. Après Mao Zedong et Deng Xiaoping. Comme le dit une expression chinoise, c'est après avoir trempé le fer cent fois dans le feu qu'il se transforme enfin en acier. Je conseille à tous les pays du monde, aux Européens et aux Américains, de suivre l'exemple de la Chine. Cela ne sert à rien d'organiser un vote démocratique pour choisir un président. Le rêve chinois prend ses racines dans l'agression occidentale. Il est donc nécessaire de redresser notre pays et de le rendre plus fort. Nous voulons retrouver la puissance de la Chine impériale. En quatre ans, la Chine a construit l'équivalent de toute la marine française en nombre de bateaux et de sous-marins. Le président Xi a proposé de construire une armée de premier rang. L'armée de premier rang signifie l'armée la plus puissante au monde. Plus puissante encore que celle des Etats-Unis. Dans deux ou trois décennies, en 2049, nous dépasserons les Etats-Unis en termes de puissance militaire, ça ne fait pas le moindre doute. La grande unité mondiale signifie que tous les peuples du monde vivent au sein d'une grande famille et partagent le même bonheur, la même sécurité et la même joie. Contrairement au monde d'aujourd'hui, où les Etats-Unis sont le seul pays à régner en maître sur les autres, comme un tigre qui s'apprête à dévorer des moutons.